Mais que fait Sœur Ikuko avec ce jaune d'œuf ? Aussi surprenant que cela puisse paraître, cette préparation est la première étape pour peindre une icône, et en des proportions bien définies, comme dans une recette de cuisine. Un tiers de jaune d'œuf, et un tiers de l'eau, et un tiers de vinaigre, d'alcool. Donc il faut qu'il y ait un jaune d'œuf comme matière grasse, l'ion, ce qui vit tous les matériaux. Il faut diluer avec de l'eau, mais pour conserver à la fois ce matière grasse et à la fois la couleur, il faut vinaigre. Comme son prénom l'indique, Sœur Ikuko est d'origine japonaise. Tombée par hasard sur la traduction en japonais d'un livre du fondateur des Fraternités Monastiques de Jérusalem, elle quitte sa famille et son Japon natal pour Paris et entre dans la vie religieuse. En 1992, sa supérieure invite cette diplômée des beaux-arts à développer ses dons artistiques en peignant des icônes. Une manière de gagner sa vie et témoigner de sa foi. L'image qui est représentée, ce n'est pas notre nature, ni notre réalité terrestre, mais c'est la réalité céleste, c'est la nature céleste, tout en gardant un aspect humain, si c'est des personnages. Fidèle à la tradition orientale, l'icône est pour Sœur Ikuko un moyen de passage. C'est une fenêtre vers le ciel. À travers, notre prière va au ciel et le Seigneur nous regarde à travers. Et donc, la couleur, la teinture, l'épaisseur, en fait l'épaisseur de couleur ne doit pas être trop épais comme Pantua, Régulièrement, Sœur Ikuko sort de son atelier pour transmettre son expérience spirituelle. Depuis 1995, elle anime des stages d'iconographie. Je te prends la place, là, peut-être. Il fait chaud, hein, donc. Le papier va gondoler un peu. Chaque fois qu'on fait le dessin, même peinture, c'est un rencontre, un rencontre avec le Seigneur. Donc, on vit à chaque instant avec celui qu'on aime. C'est le regard qui est très important. Bien entendu, hein. Le regard doit être bien doux, mais sérieux. Même si il a le canon, il a une manière de faire. C'est toi-même qui dois sentir si tu es à l'aise ou si tu n'es pas à l'aise. Et si tu n'es pas à l'aise, il y a quelque chose qui ne va pas. Pleine de franchises avec ses stagiaires, Sœur Ikuko est reconnue par eux comme un véritable maître. Elle a, bien sûr, un savoir-faire technique extrêmement développé, mais aussi une profondeur, une approche spirituelle, des enseignements avec qu'elle délivre au fur et à mesure des séances de l'atelier. Donc, rien que de l'écouter, quand elle explique le dessin à ma camarade, j'apprends des choses. Présentées dans l'église Saint-Jean à Strasbourg, les icônes de Sœur Ikuko participent à la prière de sa communauté. Désormais, elles ne lui appartiennent plus. Sous-titrage Société Radio-Canada